Amen. Ce matin, si vous avez votre livre, est-ce qu'on peut mettre le point de pierre? Merci. Vous pouvez tourner dans le premier livre de la Bible des Anjanais, c'est un, on va recevoir le tout à l'heure. Le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Découvrir le cœur de Dieu pour la famille ». Et depuis quelques années, en fait, de plusieurs provinces, comme le Nouveau-Brunswick, il y a eu une nouvelle fête pour la famille. Et c'est en fin de semaine. Et nous avons la fête des mères, la fête des pères, maintenant, une fête pour la famille. Et je crois que c'est une très bonne idée de célébrer tous les bienfaits que nous recevons à travers la famille. Parce que nous en recevons beaucoup. Et on pourrait dire que l'unité familiale, vous savez, est extrêmement importante pour le bon développement de notre société et pour notre bien-être aussi individuel. Et j'entendais dire dernièrement quelqu'un qui disait que la manière principale, première pour éviter les nombreux problèmes sociaux dans notre monde, ça serait de découvrir et de revenir aux pratiques, aux principes et aux valeurs de l'unité familiale telle que Dieu l'a enseignée dans sa parole. Et moi, je dis « Amen à ça ». Absolument, absolument, vous savez. Et les statistiques, les statistiques prouvent clairement cette déclaration. J'aimerais ça de les avoir avec vous ce matin, je ne les ai pas, vous pouvez faire des recherches, mais les statistiques prouvent que ceux qui vivent selon les principes de la parole de Dieu, ils sont beaucoup plus, en fait, ils sont beaucoup plus heureux. Ils s'épanouissent beaucoup plus, vous savez. Et c'est important que nous puissions voir ceci, une famille avec un papa, une maman, puis des enfants, puis qui recherchent à vivre selon Dieu, c'est la meilleure combinaison pour la société, c'est la meilleure combinaison, vous savez. Et c'est important, juste un point ici, vous savez, que je voulais souligner, une chose importante à réaliser, c'est que ce n'est pas suffisant de savoir, de savoir les principes de Dieu qui sont inclus dans la parole de Dieu, concernant la famille entre autres, mais il faut les mettre en pratique aussi, si nous voulons en recevoir les bienfaits, les bénéfices. Vous allez avec moi? Jacques, l'apôtre Jacques, il a dit ceci, je veux simplement vous le lire, en Jacques 1,25, il dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et oui, lorsque nous mettons en pratique des choses de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, nous en bénéficions. Et on peut dire, vous savez que, ce que je veux dire, c'est que même si nous sommes chrétiens et que nous croyons en Dieu, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne bénéficierons pas de la sagesse de Dieu. Pour être heureux, que ce soit individuellement ou collectivement. Vous êtes encore avec moi? Vous pouvez dire « Aïeïe » de temps en temps, c'est correct, tu sais. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit « Si nous demandons et recherchons la sagesse de Dieu, Dieu va nous la donner, sans reproche, sans reproche. Dieu est prêt de nous accompagner, de nous aider, de nous enseigner, parce que Dieu, il est pour nous, il n'est pas contre nous, il est pour nous. » Et je dois vous dire ce matin que partager la parole de Dieu sur le sujet de la famille, c'est devenu un sujet très délicat et très controversé. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu concernant la famille est contraire presque à tout ce que nous entendons autour de nous dans notre société aujourd'hui. Et l'enseignement de la parole de Dieu concernant la famille, on pourrait dire que c'est une cible constante de nos jours que nous voyons continuellement. presque, en fait, vous savez, presque tous les ordonnances et les encadrements que Dieu donne concernant la famille sont affrontés, sont mis au défi, parfois même ridiculisés. C'est comme si on vit dans la génération qu'on vit dans, c'est comme si on recherche à renverser ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit qu'il était bien maintenant, on dit que c'est mal. Et ce que Dieu dit que c'était mal, on dit que c'est bien. C'est vraiment, c'est le monde à l'envers. Et ce qui était acquis quelques années passées ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et je suis parfaitement conscient ce matin que la parole de Dieu que je veux vous partager va à l'encontre d'une multitude d'enseignements et de manières de penser que nous entendons autour de nous dans notre monde. Et même, je dirais, probablement que ça va à l'encontre de qu'est-ce que... OK, je vais le dire. À l'encontre que certaines personnes de vous, vous pensez aussi. Mais mon désir ce matin, vous savez, c'est de vous partager ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que, oui, c'est ma responsabilité et c'est notre responsabilité aussi devant Dieu de prêcher la parole de Dieu, de la prêcher dans l'amour, dans l'humilité, avec douceur. Mais nous devons proclamer la parole de Dieu dans notre monde. Et c'est... Nous vivons dans une régénération maintenant qui essaie de... qui se donne de multiples docteurs pour entendre ce qu'il veut entendre. L'apôtre Paul a dit ceci dans 2 Timothée 4, le verset 1 et au verset 1. Est-ce que tu peux mettre le curseur, Pierre, à la bonne place? Merci. Il dit... Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et je crois, vous savez, que c'est vraiment ce que nous avons besoin de faire. Et je vais vous dire, ce matin, j'ai l'impression que ce passage-ci, c'est exactement ça que je veux vous partager. Je veux vous partager ce que la parole de Dieu dit, même s'il y a beaucoup de choses dans notre monde. Et je veux, en commençant, je veux juste être certain là que vous me compreniez bien, c'est que moi, tout comme vous, j'ai commis des erreurs aussi concernant les commandements de Dieu à l'égard de la famille. Je n'ai pas une famille parfaite. Je sais que vous pensez que je suis le mari parfait, mais je ne suis pas là. Puis je ne suis pas le père parfait non plus. Je veux juste que, tu sais, je remercie Dieu pour sa grâce, pour son pardon, que Dieu, il ne nous abandonne pas malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Il nous enseigne, il nous relève, il nous redirige dans la bonne voie. Et ça, c'est pour chacun de nous. Qu'importe, qu'importe les circonstances, qu'importe notre passé, qu'importe ce qu'on peut, il n'y a pas de précipice trop profond que Dieu ne peut pas nous relever. Amen. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Il y a de l'espoir en Jésus et je prie que ce message puisse vous donner de l'espoir et non du désespoir ce matin. Parce que c'est ça que Dieu voudrait. Vous savez, lorsque je pense à l'enseignement que Dieu nous donne concernant la famille, et la Bible en parle beaucoup, en fait, de la Genèse, c'est pas tout. Ça me fait penser à un manuel d'instruction de l'inventeur. Un manuel d'instruction. Est-ce que vous avez déjà acheté peut-être un ordinateur ou un appareil ménager ou quelque chose qui fonctionnait vraiment pas bien? Vous aviez de la misère avec, puis ça vient frustrant quand ça fonctionne pas bien. Hein? Raymond, je suis pas en train. Souvent, la meilleure manière. C'est quoi la meilleure manière pour que ça puisse bien fonctionner? C'est de lire les instructions. C'est de retrouver le manuel d'instruction, puis de suivre les instructions. Et vous savez, notre monde, aujourd'hui, ça va de plus en plus mal dans notre monde. Il y a de la violence, il y a des crimes, il y a des suicides, des abus, des guerres, des tueries. La santé mentale aussi qui est très difficile. C'est quoi la raison de ce déclin, on pourrait dire, si rapide dans notre société qui est supposée d'être civilisée, moderne et avec tout le progrès technologique? C'est quoi, vous savez? Est-ce qu'il y a un facteur prédominant, un facteur commun qui revient dans beaucoup de situations? Vous savez, le pourcentage des personnes qui sont détenues dans les pénitenciers ou qui commettent des crimes et des tueries et des abus de violence, le grand, grand pourcentage de ces personnes-là, de 95 %, et même plus que ça, vous savez, c'est qu'ils n'ont pas grandi dans un environnement familial qui était favorable pour eux. Et les statistiques le prouvent, vous savez. Il y a un dénominateur commun. Et notre société, il semble, depuis des décennies maintenant, est en train de rejeter pratiquement toutes les instructions que notre Créateur nous a données concernant la famille. Est-ce qu'il y aurait une relation entre les grands problèmes de notre génération et l'abandon des valeurs familiales? Je crois que oui, absolument, vous savez. Et ce matin, j'aimerais vous parler du cœur de Dieu pour la famille, du cœur de Dieu pour la famille. Et lorsque je parle, vous savez, du cœur de Dieu, j'aimerais, je parle de l'amour de Dieu pour la famille, la passion de Dieu, le souci de Dieu pour la famille, la compassion de Dieu pour la famille. C'est ça que je veux qu'on puisse voir ensemble. Dieu est vraiment concerné. Il est vraiment concerné pour la famille parce que la famille, vraiment, ça nous apporte tellement de bien. Et Dieu, il se soucie de nous. J'aimerais qu'on puisse voir ce matin dans les Écritures, vous savez, pas seulement ce que Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire, OK, mais de voir le pourquoi Dieu nous dit ces choses. De voir son cœur derrière sa parole. Êtes-vous? Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rejettent Dieu parce qu'elles voient dans les Écritures seulement un Dieu qui cherche à les priver de certaines choses. À les priver, vous savez, ou à les condamner ou à les juger. C'est ça qu'ils voient à travers la parole de Dieu, vous savez. Et en fait, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'ils rejettent celui qui pourrait vraiment les aider et leur donner ce qu'ils cherchent vraiment. Ils ne voient pas le cœur de Dieu qui cherche à les protéger, les bénir et les aider. Et ça fait toute une différence. Et j'aimerais qu'on pourrait essayer de découvrir un peu le cœur de Dieu pour la famille ce matin. La première chose que je veux voir avec vous, c'est le cœur de Dieu dans la création de la famille. Et dans Genèse, le chapitre 1, verset 26 au verset 31, ça nous dit ceci. Ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et un peu plus loin dit, dans le verset 31, ça dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme de l'humanité? Dieu, il voulait une famille. Il voulait une grande famille avec qui il pourrait partager son existence, sa richesse, sa gloire, son bonheur, son amour, sa bonté. Dieu qui existe en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en fait, il aurait pu décider, vous savez, de poursuivre son existence seulement avec lui-même. Mais Dieu a voulu partager son amour. Dieu a voulu une famille et il a créé une habitation pour que sa famille puisse jouir de la vie et se développer. C'est la raison pourquoi Dieu a créé la terre, l'univers, tout ce qu'il contient. Et Dieu, il nous a créés pour qu'on puisse le connaître, l'aimer, être aimé, avoir une relation avec lui et vivre éternellement avec lui. C'est-tu pas merveilleux? Je vais revenir avec cette expression-là, je pense, aujourd'hui. Mais c'est-tu pas merveilleux? Wow! Vous savez? Et ceci, ça répond à la question fondamentale, en fait, de notre origine et de notre destinée aussi. Ça répond à la question fondamentale de l'existence de l'homme et la femme que les philosophes, en fait, essaient de répondre depuis des milliers d'années et même des scientistes qui ne peuvent pas l'expliquer par la science, par les molécules, vous savez. La science ne peut pas résoudre ce problème, vous savez. Même si la science vous dit, on découvert finalement que notre univers a eu un commencement. Ça a eu un commencement. Puis la réponse la plus plausible, c'est qu'il y a un être très intelligent et puissant qui aurait créé et débuté tout ce qu'il voit. Ça ressemble à ce que la Bible dit, hein? Ça ressemble à Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que je veux qu'on peut saisir ce matin? C'est que notre origine, notre création, notre départ provient du cœur de Dieu. Nous ne sommes pas un accident du hasard à cause de certaines molécules qui se sont par coïncidence mis ensemble puis qu'à un moment donné qu'il y a eu une explosion puis ça s'est tout mis en place, l'univers et la création. Non. Vous savez, quelqu'un dit que ça prend beaucoup plus de foi pour croire que notre univers est parfaitement orchestré par le résultat d'une explosion que par le résultat d'un être intelligent qu'il a mis en place. C'est vrai. Mais notre origine, vous savez, ne provient pas du hasard mais du cœur de Dieu qui veut nous faire partager sa vie, ses richesses et son amour. Et tous ceux qui rejettent l'existence de Dieu comme créateur, vous savez, ne peuvent trouver à aucun autre endroit ce sentiment de valeur. La création, en fait, nous révèle la valeur que Dieu accorde à la vie humaine. Nous avons une valeur aux yeux, aux yeux de Dieu. Chaque individu de la conception de l'embryon jusqu'au vieillard, vous savez. La Bible nous dit que Dieu est le défenseur des orphelins, des veuves et des vulnérables. Et ceci, ça nous démontre la valeur que Dieu accorde à la vie humaine aussi. C'est important. Nous avons, vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ceci nous enseigne aussi que nous devrions aussi respecter la vie humaine sous toutes ses formes, que ce soit le fœtus, le vieillard, qu'importe la race, la couleur. Et c'est dans le respect de la vie humaine que notre société peut vraiment s'épanouir, peut vraiment se développer comme que Dieu, comme que Dieu le veut. Et lorsque Dieu a créé l'humanité, vous savez, il les a invités à participer dans la multiplication de sa grande famille. Dieu les bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dieu a créé l'homme et la femme avec la capacité de se multiplier. Vous savez, Dieu aurait pu, je sais là, vous allez peut-être me trouver un, en tout cas, un petit peu comique là, mais Dieu aurait pu choisir de créer des billions de personnes d'un coup. Oui. Mais Dieu a choisi de nous faire participer à la croissance de sa famille. Nice! Very nice, hein? C'est-tu pas merveilleux? Et une des raisons, c'est parce que Dieu voulait nous faire connaître les joies, nous aussi, d'avoir une famille, d'avoir la capacité de, en fait, de créer un enfant avec Dieu, c'est sûr, tu sais, mais de pouvoir donner de l'amour et d'en recevoir, de voir le fruit de notre existence dans la vie d'un autre être créé. Wow! Dieu, le Créateur, nous a donné la possibilité, comme je dis, de créer un être, un autre être humain en fondant une famille. Et en fait, ça permet à la famille de Dieu de grandir. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme avec la capacité de se reproduire, vous savez. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est Dieu, vous savez, qui a fait Adam un homme et Ève une femme qui étaient différents pour se compléter avec une capacité de se reproduire. Et oui, nous sommes différents. Et dans le psaume 139, je sais que vous, probablement, que vous connaissez très bien cette écriture-là, dans le psaume 139, le verset 13, au verset 16, nous dit ceci, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse, si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. » Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Et, vous savez, c'est, c'est lorsque une personne, lorsqu'une personne décide, de changer, de changer de sexe. Souvent, ceci la conduit, cette personne-là, à la stérilisation. Et des jeunes filles qui auraient pu avoir la joie de devenir mère, souvent sont endoctrinées dès leur jeune âge et ça leur cause de devenir stérile. Et ça peut être la même chose pour les garçons. Et ceci, ça va totalement à l'encontre de ce que Dieu déclare être bon. Ça va totalement à l'encontre. Dieu a mis, vous savez, cette capacité en nous de procréer, de se multiplier, de donner la vie, d'avoir une famille. Et je dirais même, Dieu a même inclus un plaisir dans cette chose-là. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Et dans le sexe que Dieu nous a donné, il nous a donné la possibilité de se reproduire. Et ça, c'est le manuel d'instruction pour la famille. La création de notre genre, de notre sexe, de la femme et de l'homme. La fondation de l'unité familiale entre un homme et une femme, c'est pour notre bonheur. Et si Dieu nous a fait de cette façon-là, vous savez, c'est parce que Dieu le voulait de cette façon-là. C'est parce que Dieu a un plan pour notre vie. Lorsque Dieu nous a créés de cette façon-là, il y a quelque chose dans sa pensée pour nous, pour notre bien. Et on ne peut pas changer cette chose-là. Accepter la manière que Dieu nous a créés, c'est la meilleure décision que nous pouvons faire. En recherchant, oui, à développer notre masculinité puis notre féminité que Dieu, la façon que Dieu nous a fait, Dieu y savait. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire ces choses clairement à nos enfants dès leur jeune âge. Dès leur jeune âge. Parce qu'il y a un mensonge qui vient directement de l'enfer, du diable, qui essaie de dire le contraire aux enfants, aux enfants, dès leur jeune âge. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et simplement, vous savez, nous devons renforcir cette vérité dans le cœur de nos enfants. Je pense que vous comprenez ce que je dis ce matin. J'aimerais qu'on puisse voir le cœur de Dieu aussi dans la création du mariage. Dans la création du mariage. Dans Genèse, le chapitre 2, un petit peu plus loin, au verset 21-25, ça dit ceci, « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous de nous et il n'en avait point honte. » Vous savez, la création du mariage, c'est aussi pour notre bien. Dieu, si Dieu a créé le mariage, c'est parce qu'il désirait notre bien à chacun de nous. Et Dieu l'a institué dès le début. Et le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui choisissent de s'unir ensemble, de s'attacher l'un et l'autre et de fonder une famille. Et c'est alors vraiment que lorsque, c'est alors qu'ils s'unissent ensemble, ils s'unissent ensemble pour s'aimer, pour s'aider, pour se supporter, pour se compléter l'un et l'autre, pour devenir une nouvelle identité. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez. Et il y a beaucoup d'humilité ici, dans le sens que l'humilité qui devrait régner dans un couple, c'est que l'homme n'est pas complet sans la femme et la femme n'est pas complète sans l'homme. Et ça doit être le sentiment qui devrait régner dans un couple pour qu'il puisse vraiment s'épanouir de la façon que Dieu voudrait qu'un couple s'épanouisse. Et une seule chair ne signifie pas seulement l'union physique, mais c'est une union aussi dans tous les domaines de la vie. Oui, on partage le même toit, on partage les mêmes enfants, les mêmes ressources de survie, on se supporte dans l'appel respectif que Dieu a placé sur chacun de nous. C'est ce que Dieu veut. Lorsque la Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église, vous savez, c'est une union dans l'amour et dans le respect aussi que Dieu désire. Et Dieu demande aussi que ce soit une union exclusive, exclusive avec une personne de sexe opposé. C'est ce que nous retrouvons dans la Bible. Il ne devrait pas d'avoir d'autres individus entre l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle Dieu condamne l'adultère. Et il n'y a pas de polygamie non plus. Le Nouveau Testament renforcit beaucoup cette vérité. Ils s'attacheront l'un envers l'autre. Ils deviendront un. Ils quitteront leurs parents. Même les beaux-parents ne doivent pas être entre le couple. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Et voici la description d'un mariage selon Dieu et d'une famille selon le manuel de notre Créateur. Et il n'y a personne qui peut changer cette définition, cette réalité. Et en fait, seulement depuis quelques décennies, vous savez, on essaie de changer cette définition. Et Dieu l'a créé de cette façon pour créer un endroit où les enfants peuvent être conçus et qui peuvent se développer aussi avec l'influence d'un père et d'une mère. Et nous avons besoin des deux pour bien se développer. Moi, j'avais besoin de mon père. Mon père m'a appris des choses. J'avais besoin de la discipline de mon père, puis j'avais besoin de la douceur de ma mère. Mais simplement vous dire que nous voyons le cœur de Dieu dans la façon qu'il a établi le mariage aussi. Et c'est la manière que le mariage devrait fonctionner selon Dieu. Et il y a aussi, vous savez, une autre chose que je veux voir avec vous, c'est que nous voyons le cœur de Dieu dans la protection de la famille. Dans la protection de la famille. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous savez, tous les commandements que nous voyons dans les Écritures qui nous parlent de s'éloigner de l'adultère, de l'immoralité sexuelle sur toutes ses formes, vous savez. Et même lorsque nous lisons, vous savez, le jugement que Dieu porte contre tout ce qui détruit la famille, ça nous révèle l'importance que Dieu accorde à la famille. Parce que nous cherchons à protéger ce que Dieu, ce qui nous tient à cœur. Vous savez, nos enfants, moi, mes enfants, je me souviens, j'ai désiré rencontrer ça, mais on restait à Saint-Louis-de-Kent, très proche de la rue, puis c'était dangereux, oi, 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 c'était dangereux parce que les voitures passaient puis on ne voulait pas qu'il y ait un de nos enfants qui se fasse frapper. Et on mettait, j'avais mis des règlements stricts. J'avoue que pour pas que nos enfants aillent dans le chemin, c'était clair, puis c'était, puis je me souviens une fois, Ruth, elle était petite comme ça avec ses beaux petits cheveux tous frisés. Puis elle avait été, elle avait été jouée dans le chemin. Puis j'ai été obligé de la discipliner, vous savez. J'ai dit, je t'aime trop, Ruth. Je t'aime trop pour te laisser aller là. Vous savez. Et lorsqu'on voit, vous savez, puis c'est, j'espère que vous saisissez ce que j'essaie de dire ce matin, j'ai de la misère en tout cas là, mais c'est que toute la parole de Dieu qui parle contre l'adultère, contre l'abandon de la famille, contre le divorce, contre toutes ces choses-là, vous savez, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre l'amour, l'amour de Dieu, en fait, pour nous, qui veut nous protéger, qui veut nous garder, qui veut nous aider. Amen. C'est ça que ça nous montre. Et c'est la façon que Dieu voudrait qu'on le voit plutôt que, oh bien Dieu, il ne veut pas que je fais ça, Dieu ne veut pas que je fais ci. Non. Et ça va faire une différence. Vous savez, la Bible nous dit dans Hébreu 13, 4, ça dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Oui. Dieu les jugera parce que Dieu, Dieu a vraiment un cœur, vous savez, la famille et le bien-être de chacun. On voit également dans un autre passage, vous savez, dans Matthieu 18 qui dit ceci, ça dit, c'est pourquoi quiconque se rendra un comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croisent en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on se suspendit à son cou, à son cou, une mule, une mule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Wow! C'est parce que les enfants, vous savez, les enfants, ils sont également très vulnérables et très naïves. Ils sont une proie facile. Et c'est une des raisons pourquoi, vous savez, ce que Dieu, dans son amour pour eux, est très sévère à ceux qui induisent en erreur les enfants. Le diable aujourd'hui et le monde dans lequel nous vivons, il torde le sens de la parole de Dieu. Il essaie de nous faire croire que Dieu est méchant parce qu'il place des bonnes, des limites dans tous les domaines, que ce soit de la famille, que ce soit dans les désirs sexuels ou quoi que ce soit, il torde la parole de Dieu. Ceci pour nous faire rejeter Dieu, le christianisme Jésus, pour faire rejeter l'Église qui enseigne. Parfois, on va blâmer l'Église qui enseigne des standards moraux qui sont élevés, vous savez. La vérité, c'est que derrière tous ces commandements, tous ces restrictions que la parole de Dieu nous donne, vous savez, c'est le cœur de Dieu qui veut nous épargner bien des malheurs. Et c'est à nous de l'écouter. Et comme Église, comme peuple de Dieu, il faut découvrir et faire découvrir le cœur de Dieu à travers, oui, les commandements, la parole de Dieu, les restrictions, tout ce que Dieu déclare. C'est ça qui est important. Et il y a un élément également très important qu'il ne faut jamais oublier aussi. Et comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est que Dieu nous offre en Jésus-Christ de l'espérance. Et à cause du péché qui est entré dans le monde, vous savez, oui, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de désirs contraires à la volonté de Dieu qui sont venus en nous, dans notre nature pécheresse. Oui, c'est vrai. Et nous sommes tous pécheurs. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier à chacun de nous. On doit lutter contre des tendances de la chair, de l'influence du monde et du diable. Mais c'est la raison pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Et Dieu est prêt de nous aider. Amen. Et il ne faut pas l'oublier. Et c'est le message qu'on doit communiquer aussi, qu'on doit communiquer aussi à notre monde aujourd'hui, qui a de l'espoir. Parce qu'on a venu au Seigneur, moi puis Valérie, on n'était pas mariés. Puis on avait une petite fille. Vous comprenez tout. Et nous avons compris que Dieu voulait qu'on s'engage pour la vie l'un envers l'autre devant lui, si on voulait, si on voulait fonder une famille selon son cœur. Dieu voulait qu'on se promette l'un et l'autre de s'aimer puis de se chérir dans les bons puis dans les mauvais jours. Juste qu'est-ce que la mort nous sépare. Et vous savez, c'est encore important aujourd'hui, cet engagement-là. C'est encore important, cet engagement-là. Et si nous réalisons vraiment ce que ça signifie, vous savez, nous allons tenir le coup. Ça va nous aider à tenir le coup lorsque les tempêtes seront dures et que pour traverser une tempête, pour se rendre l'autre côté. Un engagement, vous savez, ça peut servir d'encre dans les tempêtes pour nous amener à l'autre côté de la tempête lorsque la mer est plus calme. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui choisissent de ne pas apporter d'encre dans leur relation. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et je suis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui ont tenu le coup à cause de leur promesse, de leur engagement devant Dieu. Et un jour, il a dit « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Et je sais que les circonstances peuvent être différentes dans des situations, et je comprends ceci. Mais la Bible, nous voyons, protège d'une manière féroce les valeurs et l'encadrement du mariage et de la famille. La Bible nous parle de l'éducation des enfants aussi, qui est très importants. Très importants, et je ne veux pas aller là ce matin. J'aimerais simplement terminer en disant que nous devons protéger la famille et les enfants. Nous devons protéger les enfants. Les enfants sont très vulnérables. Ils se trouvent sans défense. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu commande aux parents de prendre soin de leurs enfants, de leur inculquer la parole de Dieu, de leur partager la parole de Dieu, vous savez. Et si nous ne les élevons pas dans le Seigneur, ils vont suivre ce qu'ils ont appris. Ils vont suivre ce qu'ils ont appris et les voies du monde. L'école va les enseigner. Le gouvernement va les enseigner. Le monde va les enseigner. C'est vrai. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. » On doit réaliser aujourd'hui, vous savez, les enfants sont une cible du malin qui cherche à les voler de leur bien-être, à les confondre dans leur genre, dans leur identité, dans leur sexe, dans leur sexualité, même à la maternelle, même aux primaires, vous savez. Et nous devons les enseigner la parole de Dieu dès leur jeune âge le plus possible. Le plus possible, vous savez. Et un temps passé, peut-être qu'on commençait à parler de la sexualité à la puberté, quand on a 12-13 ans, c'était le temps de commencer à parler à nos enfants. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils en ont entendu de toutes les sortes. Et c'est important, vous savez. Et Pasteur Diane me mentionnait quelque chose d'intéressant cette semaine. Elle disait que la première chose que nous apprenons, c'est très important parce que nous évaluons ce que nous entendons, parce que nous évaluons ce que nous entendons par la suite en relation de ce que nous avons entendu premièrement. Je trouve que c'est vraiment un bon point, une très bonne observation. Et si les enfants ont appris premièrement ce que la Bible dit concernant leur création, leur identité aussi, en tant que filles, en tant que garçons créés par Dieu, vous savez. Et concernant leur sexualité, ils pourront évaluer ce qu'ils entendent selon ce qu'ils ont entendu premièrement à la maison et à l'église. Et ceci, ça va les aider vraiment à grandir, à faire des bons choix dans la vie. Nos enfants ont besoin d'entendre de nous ce que Dieu dit. Ils ont besoin plus que jamais de l'entendre. On doit protéger nos enfants par nos prières. On doit prier pour eux. Nous devons combattre pour eux en leur disant la vérité. Nous devons aussi, vous savez, les protéger en les apportant à la maison de Dieu, à l'église. Ils ont besoin de l'église en leur donnant l'exemple aussi d'une vie selon le caractère de Dieu. Ils ont besoin de ceci. Ils ont besoin pas seulement d'entendre ce que la parole de Dieu dit, vous savez, mais aussi les raisons pourquoi Dieu le dit. Et ça, le cœur de Dieu, qu'ils puissent entendre le cœur de Dieu à travers sa parole. Et ça fait, il y a une différence. Je pense, vous savez, nous devons combattre pour nos enfants. Ok. J'entendais le témoignage, j'ai entendu un témoignage cette semaine d'une femme, une jeune femme en fait, qui avait changé, qui avait changé de sexe et qui voulait revenir à son sexe original. Et les statistiques, vous savez, vous pouvez écouter aussi, c'est sur Focus on the Family avec, il y a un deuxième programme avec Focus on the Family. Il disait que plus que 85 % des personnes qui changent de sexe, ils veulent revenir. Et il y en a beaucoup qui ont subi des choses qui sont irréversibles. Et à un moment donné, ils veulent avoir, ces enfants, ils veulent avoir une famille parce que c'est dans leur cœur. C'est comme ça. Une femme, ça restera toujours une femme. Et un homme sera toujours un homme. Dieu, c'est Dieu qui nous a tissés comme ça. Et les statistiques démontrent, vous savez, ils démontrent comment est-ce que ça détruit, détruit les enfants, détruit les familles et comment des milliers et des milliers de personnes, vous savez, qui veulent revenir pour être ce que Dieu les a créés pour et qui doivent subir d'énormes conséquences. C'est un mensonge du diable qui vient voler, dérober et détruire, vous savez. Et ça se propage à vive allure. Et dans les petits-enfants, nous devons, nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Nous devons nous tenir. Vous savez, nous devons nous tenir pour la vérité. Et publiquement, nos convictions et nos croyances, nous devons le faire, non dans un esprit de condamnation. Est-ce que, j'espère que, pas dans un esprit de condamnation, mais nous devons voir le cœur de Dieu. Aujourd'hui, cette année, le terme, c'est un peu vivre selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que les enfants puissent connaître la joie d'avoir une famille. La plupart, vous savez, ceux qui veulent, c'est vraiment le cœur de Dieu, c'est le bien. Puis lorsque nous partageons la vérité, nous devons le partager, vous savez. On ne te condamne pas. Mais Dieu, ce qui Dieu dit, c'est vrai. Et c'est ce qui est le mieux pour toi. Il y a des conséquences. Amen. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout ce matin. Merci. 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 Merci.